Bonjour tout le monde dans une nouvelle capsule, la capsule est spéciale, spéciale, spéciale. Aléj, l'Albounie est destinée à l'EHC, l'Albounie n'est pas le téléphone, je ne suis pas encore là. J'ai l'occasion, j'ai l'occasion, j'ai l'occasion, j'ai l'occasion, j'ai l'occasion de corriger par l'équipe pédagogique de l'EHC, et j'ai l'occasion d'aller dans l'EHC. J'ai l'occasion de corriger, et on va faire un débat scientifique, on ne veut pas les professeurs professionnels, on ne veut pas les amateurs, on ne veut pas un débat scientifique, point par point. Si on a besoin de faire quelque chose, on ne va pas vous faire. On va voir l'occasion, c'est 2020. L'examen arrière là, et moi je peux le faire, il me fait des fautes de frappe, c'est que je peux le dire, etc. Il me fait des fautes de fendre, 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 fendre. Je ne fais pas celle que de la logique de l'examen, qui fait les écoutes de trameaux, ou qui fait l'examen 3D. OK ? Commençons par la partie 2, pour l'examen, c'est juillet 2020. Eh bien, nous devons repartir par les clients douteux. J'ai fait l'examen, donc je parle. Quand nous avons M. Ali, il a une créance X. M. Adel, il est en train de remplir de 400. Aziz Zaver et Abid, qui font les mouvements crédits. Eh bien, les mouvements crédits, qui me trouvent dans le compte à eux, les mouvements crédits, et les clients d'auteurs, je fais court, c'est le décaissement, c'est le client. Il fait le sonore de l'examen, et je fais ici et c'est le temps, c'est le temps. Normalement, on fait trois étapes. C'est le temps, c'est le temps. Normalement, je fais ici et je suis court, on fait trois étapes au niveau de l'examen, où le haja fait une partie détermination des inconnus, c'est-à-dire que le travail des inconnus, à travers une balance avant-inventaire et après-inventaire. Deuxième étape, il est très important, qui m'a fait l'examen, passer toutes les écritures jugées nécessaires au 31-12-2019. Elle a fait l'examen, c'est ceux qui coulent au fond de la défaut, etc., les inconnus. Elle a fait l'examen, c'est la démarche, qui coulent les écritures nécessaires, notamment les écritures d'inventaire et de régularisation. Elle a les étudiants qui ne coulent pas, mais comme dit le client Ali, la créance au 31-12-2018, donc les automatisent les étudiants. A la première chose, est-ce que l'étudiant a été replacé ou pas? Qui a dit que l'étudiant a été replacé ou pas? On a dit que l'étudiant Ali a une provision de 3000, 13600. Aziz n'a pas été replacé, c'est-à-dire une provision tirée. Aziz n'a pas été replacé. Et à la première chose, il y a une provision de 2000. Donc finalement, il y a une détermination des inconnus. Si Aziz a été réunis, il y a une faute, il y a une faute, c'est une faute, c'est-à-dire très grave. Mais je suis en train de dire que j'ai rencontré le client, Ali X, je suis en train de dire que c'est la créance, Sierra de 38400, Aziz, c'est-à-dire qu'il y a une faute. A la première chose, c'est-à-dire qu'il y a une faute, bien sûr, mon client qui a été replacé, c'est-à-dire qu'il y a des décaissements, les mouvements crédits, c'est-à-dire qu'il y a une faute, etc. Donc on a 5600, 3200, 7200. Je n'aime pas le débit, moins le crédit, et on aura le solde final débiteur de 45200. C'est très simple, pour déterminer la créance initiale, la créance d'Ali qui a été replacée, on a le solde débit, moins le crédit, et on aura finalement le montant 15600, où on a le montant 9600. Est-ce clair ? C'est clair, j'ai bien. Ok, c'est clair. Le client a été replacé, avec des experts, le client a été replacé. Si Ali avait été replacé, vu qu'il y a eu 2018, il y a été replacé, donc on a eu 2019, je ne sais pas si je me suis en train de faire. Je ne sais pas si je me suis en train de faire, on a fait l'étape 2, ou on a fait l'étape 3. Deuxième automatisme, je n'ai pas dit, on a fait l'automatisme, je trouve une provision, je trouve le règlement partiel, je trouve le règlement partiel, mais je trouve le règlement partiel, mais je trouve les observations, il faut ma démonclée, le règlement fait au cours de l'année, et pour solde de tout compte, solde de compte, faillite, azurable, etc., on est au niveau de l'étape 3, on est au niveau de l'étape 3, il est indifférent, mais on va reclasser, l'étape 3, la perte est certaine, ou bien, l'étape 1 a été déjà comptabilisée, au cours de l'année précédente, l'étape 3, la perte est certaine, donc on est au niveau de l'étape 3, et l'étape 3, c'est l'étape de la liquidation, la perte est certaine. Le règlement partiel, le règlement partiel, a été effectué, le comptable n'a enregistré que les mouvements relatifs aux créances, les mouvements, les règlements partiels, mais dans une partie, nous avons l'état de perdeman partiel, mais il est très bien. Je trouve le règlement, je trouve le règlement, on constate la perte certaine, c'est très simple, une perte sur créances récouvrables aux clients douteux, la créance initiale est 15600, moins 5600, donc c'est 10 000. Et par la suite, on annule la perte probable, c'est la provision de 2018, et les 4 000. On a régularisé, c'est une écriture de régularisation, mais l'écriture d'inventaire. Nous avons les écritures nécessaires, comme écriture d'inventaire ou écriture de régularisation. On dit qu'il y avait écriture d'inventaire ou écriture de régularisation, c'est-à-dire que nous, en tant que preuve, pour que les valeurs soient élevées, nous avons dit qu'il y avait écriture d'inventaire ou de régularisation. Alors, on est à l'état de clienté. Les clients, qui sont si rapides, ont une créance de 38 400, ont un réglement partiel de 3200, et qui sont à l'état de l'état de l'ajustement. Tout simplement, on a une provision qui a été déjà constatée, et la perte reste probable. Donc, pour moi, on est à l'état d'un trait, et on est à l'état d'un texte, et qui est à l'état d'un trait, et est-ce-à-dire qu'il y a une écriture d'inventaire ou est-ce qu'il est une écriture de régularisation ? Ou à l'état d'un trait ? Les inconnu le balance avant l'inventaire et après l'inventaire. Alors, il y a le 38 400 moins 3200 au niveau de reliquat, au niveau des observations tels qu'on parle au pdf d'examen ou correction c'est bien on espère récupérer donc on estime perdre le reste au 15 200 non l'ajustement terme l'ajustement terme c'est un ajustement à la hausse de 1600 donc on a tous d'appel ou d'appel ou à la provision c'est tout en même temps de croire que les comptes c'est un peu comme le professeur de l'Arabil Khalil qui a dit que la comptabilité est une philosophie mais la comptabilité est une philosophie qui n'a pas une autre qui n'a pas une autre part et lui a dit qu'il n'a pas de cahier il y a eu un compte qui a été cherché au pdf au milieu de 30 ans on ne l'a pas de charge au pdf 64 c'est un peu d'accès Il y a 64 charges de personnel qui n'ont pas de salaire ou complément de salaire, 64 ou 6400 ou 6400. 6400 ou 6400, je vais voir qu'on a donné que les soldats sont en cours de la maison, c'est un peu plus de 6. Donc, la carte est en cours de numéro 3. La carte est en cours de numéro 4, je vais vous donner des choses en cours de la carte. C'est un peu plus de majeure, c'est un peu plus de majeure. On va commencer, on va dire un peu plus de majeure, c'est un peu plus de majeure. Si Aziz est là, il y a une étape, si Aziz est là, il y a une épreuve, si Aziz est là, il y a une épreuve scientifique. Notre mèche a eu une provision en 2018, le client n'a pas été reclassé, il y a un mouvement débit. Je veux dire un mouvement débit, on assiste à la naissance d'une nouvelle créance, les clients arrivent là. Au minimum, on sait qu'il y a une balance sur le mouvement débit et sur le mouvement crédit. Dans l'arabe, il y a un potentiel de 7h50, 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 7h50. Mais il y a une balance avant l'inventaire, il y a un client d'où, c'est un client ordinaire. Il y a des observations qu'on espère récupérer 30%, donc on essaye de perdre 70%. C'est-à-dire qu'on met les créances sur le même, on met les créances sur le même, ou je remplace le client. Je veux dire que je remplace le client. Reclassé, c'est-à-dire qu'on a une classe ordinaire. Je remplace l'examen par consolidation. Examen compte à deux. Allez, va à l'école. Il y a une classe ordinaire. Je remplace le client. Il y a une provision 62 500 x 07. Il y a 43 750. C'est-à-dire qu'on connaît le client Azié. C'est-à-dire qu'on a fait un état de reclassement. Quand on a le traitement adéquat, le prof s'assure, il a besoin d'un étudiant à faire. Bien. Le client a l'impression qu'il y a 7200. Bien. 7200. Donc, à la première, 7200, c'est une provision. De suite, nous allons annuler la provision. Il y a 8000. Azié, vous roulez ? Dans la correction, la question est-elle. OK ? Tu te dépensais le dossier. Elle a un exercice 2 minimum en 12 minutes. Nous allons faire le correction. La correction, nous allons faire leérêt. Dans l'exercice, nous devons faire 12 minutes. C'est trop. J'ai eu le dossier de titres de participation. C'est un exercice classique que j'ai fait en 2004 sur le 1.1.2019 il y a eu une session au cours de l'exercice 2019, une session de 60% ou 40% au niveau de l'examen. J'ai eu le compte de 350 titres où j'ai dit que vous allez déterminer les adres, on va déterminer les inconnus. Le nombre de titres, comme le 31.12.2019, le nombre de titres est 40%. Il y a eu une action. Donc, j'ouvre le nombre initial. On a très simple, 140 sur 40%, on a 350 actions. Je l'ouvre dans le même schéma. On a 350 actions. On a 70% 210. On a 140 titres non vendus. Donc, on a 140 titres et on a 140. Donc, on a 140 titres vendus. Qu'est-ce qu'on a un compte en T pour simplifier les écritures ? Le fonctionnement du compte des titres de participation, c'est qu'on a une. Lors d'un achat, on débite le compte. Lors de la vente, on crédite le compte. Donc, on a monté les actions. 350 x x 32, nous le prix d'achat. 250 x 54, 160 x 26. On va rentrer à la vente, d'ailleurs. Bien sûr, on va créditer le compte. Comme je l'ai dit, on va créditer le compte. Comme je l'ai dit, je trouve le compte. Je trouve le compte. Je trouve l'année. Titre de participation. Donc, le compte titre de participation va être crédité pour le montant, le prix de vente global. 210 x le prix de vente unitaire. Donc, le prix de vente global est de 6510. C'est autre chose. C'est le rang. Dans l'exemple, le comptateur, en train de remercier la démarche, les valeurs ou une probabilité qui sera réveillée. La démarche est la plus importante, donc dans l'exemple qui dira les valeurs d'affiché à 400 euros, ne veut pas faire c'est ça. Lors dira une démarche scientifique, les démarches, les décontentés, les écritures d'inventaire, les écritures de régularisation, les façades, les mouvements débit, les mouvements crédits. Et il faut que le temps soit la même chose. Il faut que le temps soit la même chose. Et le numéro 30, il faut que le temps soit la même chose. Il faut que le temps soit la même chose, il faut que le temps soit la même chose, il faut que le temps soit la même chose. Donc 6 510, bien sûr on a 210, donc 31. Je sais pas, il faut que j'ai les écritures nécessaires. Je vais le faire, je vais régulariser. votre façon de cession, on a dit qu'il n'y a qu'un titre de participation, ça m'a dit qu'il n'y a qu'un titre. Donc, je vais annuler l'écriture erronée de cession. C'est une écrite. Je l'ai annulée. On a droit de constatation de la bonne écriture. On a 6510, on a 6720, on a le compte de charge net sur cession de valeur mobilière, on a la différence, et on a 6500, on a cherché des actions 6720, on a 6510, donc automatiquement j'ai réalisé une perte, c'est la différence. On a droit de faire un produit net. C'est autre chose. L'ajustement de la provision des titres dans CV. On a droit de faire un produit net. On a droit de faire un examen par 2021. On a droit de faire un examen. On a droit de faire un contrat. Donc, on a droit de faire un contrat. On a droit de faire un contrat de 140 titres. Les cemis de l'argent, les 140 titres, Est-ce qu'il y a une provision au cours de l'année précédente ou l'année ? Comment ça va ? Très simple. Quantité non vendue. Elle est 140. Elle est où je mangeais la correction en général. Le prix d'achat moins le prix sur le marché. En 2018, elle est 2018. Elle est de 180. Donc, j'annule la provision. Allez, j'annule la provision. Car la provision n'a plus de raison d'exister. Vu que j'ai réalisé un résultat certain. Soit c'est une perte, soit c'est un gain. Du moment que Fama a un résultat certain, les ennemis, automatiquement, j'annule la provision concernant les titres gardés et non cédés. et uniquement, uniquement. J'annule la provision concernant les titres non vendus. Uniquement. C'est une partie juste. C'est une régularisation. C'est l'inventaire. J'ai l'examen quanta. Détermination des inconnus à partir de la balance. Écriture de régularisation. Écriture d'inventaire. Donc, j'ai l'examen, les textes ne sont pas ennuis. C'est un effet. Il faut ajuster. Donc, il y a un effet. Il y a un effet. Il y a un effet. Il y a des écritures d'inventaire. Comment sont les écritures d'inventaire? Il y a des titres B, Y ou Z. très simple je vais ajuster la provision je m'allais ajuster la provision je compare la provision de 2018 par rapport à la provision de 2019 la provision de 2018 très simple 0 car le prix sur le marché est supérieur au prix d'achat donc il n'y a pas de provision la provision de 2019 est de 150 maintenant j'applique la formule est bien la formule provision fiii égale la quantité de prix sur le marché le prix ça祟 qu'est qu'il faut dire c'est la provision québécois le prix de 2018 égal à 0 prix quantité 250 prix d'achat 54 moins 52 égal à 500 donc Donc une provision qui est de 0 ou elle est de 500, c'est-à-dire qu'il y a un ajustement à la hausse. Donc il y a un ajustement à la hausse, une hausse d'APCF, provision d'APCF, c'est l'abrégation du camp, dotation, amortissement, provision, charges financières, moi je compte R. Et ici, on parle dans le titre Z, ajustement de la provision concernant les titres Z. Donc l'année, l'année, l'année provisoire 2018, 160 est la quantité, 26 moins 25, on n'a pas 160, et l'année 0, on n'a pas des faits de l'adil, Subhanallah. Provision reprise donc l'année 160, on n'a pas des faits de 0, donc c'est un ajustement à la baisse, et la provision reprise. On va pas faire une capsule mais on n'en fait pas les mains. Je vais faire une capsule, une petite nouvelle fois. Je vais faire le point de se casser de l'examen 2019, je vais faire deux-feuilles de la capsule. Je vais faire un exemple de l'examen 2017, je vais faire deux-feuilles de la capsule. Nous allons faire un débat scientifique. J'invite les intervenants chez Jérôme Haïa, Je vais vous remettre des émotions, je vais vous donner un certain niveau. Voilà donc. Je vais vous remettre. Je vais vous remettre, ils arrivent à moi et ils veulent me faire un émotif et je vais vous remettre les émotions. Je vais vous remettre un émotif. OK ? Bye bye avec la capsule 3.